Salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui je veux vous montrer comment atteindre les 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés sur youtube alors reste bien jusqu'à la fin car à la fin je t'ai mis une astuce qui va t'aider à faire exploser ta chaîne allez on va voir ça ensemble alors la première chose à faire dès que tu as déjà créé ta chaîne c'est d'installer l'extension TubeBuddy TubeBuddy est une extension qui va t'aider à trouver tous les mots clés dont tu as besoin pour pouvoir référencer ta chaîne là je te montre un peu à quoi ressemble TubeBuddy quand tu l'auras installé sur ta chaîne TubeBuddy te montrera les statistiques de ta chaîne là tu peux voir les vues que je fais ce mois ci sur ma chaîne là et en dessous tu peux voir tous les mots clés que j'ai mis dans ma chaîne donc ça aide grand grandement à pouvoir trouver tes propres mots clés pour ta niche pour ta chaîne tu vois et là je vais aller sur la chaîne de quelqu'un d'autre et tu vas voir que TubeBuddy va montrer automatiquement quels mots clés il a mis sur sa chaîne donc tu vois là on est sur la chaîne de Powerjumper c'est un YouTuber Fortnite j'ai pris ça car je trouvais que ça donc tu vois là tu peux voir combien il y a de vues il a fait ce mois ci 910000 là et là tu peux voir les mots clés qu'il a mis sur sa chaîne et si tu vas chercher Powerjumper là là si tu vas sur la vidéo qu'il a créé TubeBuddy va te montrer le résultat sur le côté tu vois là il a un CO score de 100 c'est qu'il a très très bien référencé sa vidéo et là tu as tous les tags qu'il a utilisé pour mettre dans sa vidéo donc tu vois des fois quand tu vas poster une vidéo tu n'auras même pas à aller chercher tes tags par toi même parce que quelqu'un d'autre aura déjà trouvé les tags donc il te suffit juste de venir de copier là et de remettre les tags sur ta vidéo tu vois donc ça te fait gagner quand même pas mal de temps et grâce à ça tu es quand même bien bien référencé sur YouTube donc TubeBuddy t'aide vraiment à aller plus vite dans tes vidéos donc je t'invite à l'installer je te mets le lien dans la description et tu pourras l'installer c'est totalement gratuit si tu veux ou sinon ça tu as aussi les offres il y a la version pro qui est à 6,90€ on va dire si tu as plus de 1000 abonnés et si tu n'as pas 1000 abonnés elle est juste à 3,40€ et la version pro elle elle t'aide vraiment à aller plus loin encore dedans tu vois donc juste pour 3,60€ tu peux vraiment vraiment faire exploser ta chaîne ou sinon ça tu peux utiliser la version gratuite la version gratuite le seul petit souci c'est que quand tu vas chercher beaucoup beaucoup de tags je crois que tu en as juste droit de 15 ou 25 par mois donc si tu utilises plus de recherches que ça tu ne pourras pas et il faudra que tu attendes le mois prochain pour pouvoir rechercher d'autres tags pour tes vidéos tu vois alors que sur la version pro tu n'as pas de limite dans les tags tu peux chercher autant de tags que tu veux et tu n'es pas bloqué par cette limite tu vois donc voilà la version pro si tu n'as pas 1000 abonnés elle peut vraiment vraiment bien t'aider et même si tu n'as plus de 1000 abonnés ben ça peut vraiment vraiment exploser ta chaîne tu vois si tu arrives à trouver les bons tags à chaque fois ben ça envoie du lot moi j'ai utilisé top 10 pour ma chaîne et j'ai cherché j'ai cherché des tags ben ça m'a très très bien aidé tu vois donc voilà si ça te tente ça c'est ma première solution que j'ai fait directement après avoir créé ma chaîne j'ai fait ça chercher les tags parce que c'est quelque chose de vraiment vraiment important car comme on dit toujours youtube est un moteur de recherche donc comme tout moteur de recherche tes mots clés doivent être basés sur ta chaîne astuce numéro 2 pour avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage partage tout autour de toi ouais je sais c'est fou mais il faut que tu apprennes à partager tes vidéos parce que toi tu crois juste en postant que tu vas avoir des personnes comme ça mais des fois partager tes vidéos ça va grave t'aider à développer ta chaîne car tu crois à chaque fois que tout le monde autour de toi t'en veut ou ils t'aideront pas alors que ce n'est pas toujours le cas et en plus ça te forgera le caractère pour passer au delà des critiques des autres car moi aussi avant j'avais peur de ça tu vois mais avec le temps j'ai appris à partager partout 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 pourquoi mais si je veux faire ça pourquoi te cacher ça sert à rien donc mon astuce numéro 2 partage autour de toi car si tu crois que Squeezie fait 4 millions de vues juste avec youtube tu te goûes complètement car il partage sur insta sur son compte twitter sur son compte facebook donc ne crois pas qu'il fait que ses vues sur youtube non c'est faux donc voilà apprends à partager partout partout ce qui fait que tu vas booster ta chaîne en partageant tout autour de toi et tu verras que tu auras de très très bonnes surprises avec ça donc n'hésite pas fais le astuce numéro 3 fais différents formats de vidéos oui tu peux faire des vidéos de 2 minutes de 4 minutes de 6 minutes de 8 minutes même de 20 minutes c'est toi qui vois comment réagira le watch time sur tes vidéos car oui on te dit souvent fais des vidéos de 8 minutes de 12 minutes pour avoir les 4000 heures mais c'est pas toujours vrai tu sais j'ai déjà fait des vidéos de 2 minutes qui ont fait déjà plus de 200 300 000 vues alors que des vidéos de 8 minutes qui font même pas 5000 vues des fois il suffit que tu fais des vidéos courtes mais très très intéressantes pour que les gens restent jusqu'à la fin donc youtube va se dire ok il arrive à capter l'attention des autres même sur 2 minutes quelqu'un regarde ta vidéo complètement ben youtube il va booster ta vidéo plus qu'une vidéo de 8 minutes car youtube c'est comme la télé il veut que tu restes plus longtemps sur sa plateforme donc que tu as mis une vidéo de 8 minutes ou de 2 minutes et que la 2 minutes on regarde beaucoup beaucoup plus longtemps donc ça va booster ta vidéo donc et c'est différents formats de vidéos et ça ça peut vraiment t'aider à booster ta chaîne astuces bonus vraiment il faut que tu commences ta chaîne en aidant les autres oui c'est la meilleure façon de commencer déjà à recevoir des vues et des abonnés car beaucoup beaucoup de personnes cherchent à comment faire quelque chose ou pourquoi faire ceci cela donc là vu qu'on est en été si tu as une chaîne de jardinage je peux très très bien mettre comment planter ses fleurs en été ou comment protéger ses fleurs en été si tu es dans une thématique de plantes et que tu mets un titre comme ça tu vas forcément faire des vues car tu résous un problème donc tu vois ça c'est une très très bonne solution pour faire monter l'audience de ta chaîne et le temps de visionnage faire des vidéos pour aider les autres donc si cette vidéo t'a aidé dis le moi dans les commentaires ça fait toujours plaisir car il y aura encore d'autres vidéos pour vous aider sur la chaîne et je vous retrouve très très bientôt bye